Bonjour, donc Philippe Durnorin, architecte. On est dans la Loire et on va vous présenter la rénovation de l'usine ZF à Andrézieux, qui est une usine boîte de vitesse, un gros groupe allemand. L'usine fait 22 000 m2, mais nous on s'est surtout attaché à rénover les bureaux. Il y a en gros 2 000 m2 de bureaux. Il y a eu un gros, gros travail de fait là qu'on va découvrir et notamment en termes énergétiques, puisqu'on passe en gros de 150 kWh par m2 par an à 50 kWh par m2 par an. Et ça, en intervenant à la fois sur l'architecture, sur les façades, mais aussi sur l'éclairage, sur le chauffage et le traitement de l'air. Voilà l'usine avant qu'on intervienne. Donc nous, on est intervenu sur la partie bleue, sur tous les bureaux. Il y a en gros 700 personnes qui travaillent dans cette usine et une centaine de personnes dans les bureaux. On est intervenu en site occupé, c'est-à-dire que le chantier a duré 9 mois, je crois, mais on a, voilà, les gens ont continué de travailler. On les a déplacés selon nos interventions. On a créé des bureaux dans une zone qui, dans une zone de préau, parce qu'en fait, voilà une photo des travaux. On a déshabillé complètement la façade. En plus, la façade était amiantée. Donc on avait un système de nacelle avec une ventouse pour désamantir la façade pendant que les gens travaillaient de l'autre côté. Et on l'a complètement déposé en créant une seconde peau. Vous la voyez en tripli derrière pour isoler un peu les locaux et recréant des panneaux, des fenêtres et une isolation. Et ça, donc, sur toute, vous allez le voir sur toute la partie, toute la partie bleue qu'on voit ici. Voilà une coupe et des schémas de la façade. Donc, on voit ici la zone du bureau. On n'a gardé que la structure du bâtiment. Donc, vous l'avez vu sur la photo d'avant, toutes les pots ont été déposés. On a créé ces bris soleil et isolé complètement les plafonds avec 40 cm de watts de cellulose. Il y a eu un gros travail. Alors là, on travaille avec Eliasol. Il y a toute une équipe d'ingénierie là dessus de dimensionnement des brises soleil pour la façade est en plein sud. On a préféré avoir des brises soleil statique, c'est à dire quelque chose qui soit vraiment simple, 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 simple d'usage. C'est des T en métal, mais par contre, ils sont très bien dimensionnés pour pour avoir le minimum de surchauffe. Voilà le bâtiment, donc, quasiment, quasiment fini. Toute la façade qu'on voyait, qui était en espèce de glazal, c'est un matériau qui se faisait bien dans les années 70, a été déposée. Et on a 15 cm d'isolation en façade, plus 40 cm en toiture et des vitrages à contrôle thermique, plus les bris soleil qu'on a vu en dessin et qu'on voit maintenant réalisés. Donc, bon, ça date un petit peu, ça date de 2016, 4 et de 6 ans. Le coût des travaux, c'est en gros 1,130,000 euros, sachant qu'il y a des travaux de façade, des travaux de traitement de l'air et tous les travaux intérieurs. Puisque voilà, tout l'intérieur des bureaux en seconde oeuvre est intégré dans ces travaux. Le coût de l'ingénierie, 135,000 euros. Donc, on avait une équipe à la fois composée de deux thermiciens qui ont fait un gros travail puisqu'il y a eu une étude de thermique dynamique. L'ingénieur structure, puisqu'en déposant les façades et en rajoutant de l'isolation, c'est un bâtiment des années 70, 80. On a souvent des sous-dimensionnements, donc il a fallu renforcer la structure, économiste et architecte. On voit que le coût de l'enveloppe thermique dans 1,130,000 euros, c'est 735,000 euros. L'enveloppe thermique, on a mis là-dedans tout ce qui concerne l'isolation, les vitrages à faible émissivité et tout ce qui concerne le chauffage, le traitement de l'air et ces choses comme ça. Le coût de mètre carré, on l'a mis en même temps. Dans notre rénovation, on a par exemple, il y a un ancien préau qu'on a réaménagé en bureau. Donc il est intégré dans ces 620 euros du mètre carré, c'est-à-dire, on l'a donné, ça ne veut pas dire grand chose, ça donne quand même une idée. Mais voilà, nous là-dedans, on a quasiment dans ces 620 euros du mètre carré, une partie de bureau où toute la structure était faite, mais il n'y avait rien d'autre. Bon, on a eu une subvention de l'ADEME là-dessus. Ce chantier a duré 9 mois. Et voilà une image du chantier fini qu'on peut rapprocher à l'image qu'on a vue au départ. Sachant que, voilà, on s'est occupé de toute la partie bureau et l'usine faisait environ 22 000 mètres carrés chaque année. On refait une petite tranche d'environ une tranche de façade qui fait entre 500 et 1000 mètres carrés. Ils ont un budget de fonctionnement qui fait que toutes les années, on intervient et on change un petit bout. Et ça depuis 7-8 ans. Et on espère dans 10 ans finir. Donc on n'est pas très pressé parce que voilà, leurs budgets font que c'est de l'entretien et on change petit à petit des bouts de façade. C'est un projet à long terme. Voilà. Merci. Merci Philippe. On peut l'applaudir. On a noté en introduction, j'ai vu la première diapo, la division par 3 des consommations d'énergie. J'imagine que c'est tous usages et c'est sur la base de consommation, de consommation réelle. C'est ce que vous aviez donc le calcul, le calcul au départ avec Elia Sol donnait ça et ça a été vérifié. Ça a été vérifié tout au long de la vie du bâtiment. En gros, ça représentait de souvenirs 400 000 euros d'économie par an. Mais bon, c'est un grand bâtiment. 400 000 euros de coups de fluide. Oui, mais parce que c'est à la fois un gros bâtiment et c'est un bâtiment des années 70. Nous, quand on est arrivé, l'épaisseur des parois devait faire 5 à 6 centimètres. Donc, il y avait, c'était vraiment une passoire incroyable, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un gros écart. On est parti, on est parti de loin. Mais ces bâtiments, il y en a dans nos zones industrielles. On en a beaucoup, quoi. Il y en a une pléthore et qu'on peut arriver à rénover petit à petit, quoi. Et puis, merci d'avoir intégré. Je vous avais demandé de mettre les coûts de l'ingénierie, effectivement, parce que tout à l'heure, j'ai présenté le dispositif booster. Parce que là, sur cette opération, on finance des travaux. On a financé des travaux. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on veut financer plutôt aidé de l'ingénierie. Donc, c'est le poste à 130 000 euros qui pourrait faire l'objet pour des opérations similaires du net de l'ADEME avec un plafond de dépense à 100 000 euros. Ce qui pourrait, voilà, sur une opération comme celle-ci qui nous serait présentée aujourd'hui, on pourrait attribuer 50 000 euros d'aide sur la prise en charge des coûts d'ingénierie. Sachant que sur une opération comme ça, on était de souvenir entre 11 ou 12 % ingénierie, toute l'équipe d'ingénierie complète, quoi. Voilà, donc on pourra voir, merci, dans l'exemple qui va suivre aussi des ordres de grandeur, pas des ordres de grandeur, les coûts de l'opération, y compris les coûts d'ingénierie. Donc, merci à vous. Et donc, j'appelle M. Martin et M. Campézi pour un REX de rénovation globale également sur un bâtiment à usage de bureau pour l'entreprise KTR. Voilà, on est pile à l'heure, donc voilà, 10 minutes comme... Merci. Merci. Merci.